L'atelier Art Science m'a demandé il y a quatre mois d'intervenir sur le salon pour rajouter la thématique chauvée. Ce qui m'intéresse bien sûr c'est ce que je peux apporter au public et donc le retour du public puisqu'on attend d'avoir leur témoignage spontané sur cet espace immersif. On a eu un formulaire à répondre pour dire ce qu'on pensait de l'exposition et donc moi j'aime bien ça parce que du coup ça permet d'améliorer avec ce que les gens peuvent penser. Le type de question qu'on m'a posé c'est ce que j'ai pensé des stands, pourquoi j'ai apprécié ça et on m'a demandé aussi si j'avais des idées pour des prochaines expériences. Je vais pouvoir avoir d'abord une réponse de l'ordre du sensible donc ça, ça me permet d'évaluer la qualité de mon propre travail. On a fait le parcours évaluation, c'est à dire que du coup on est arrivé, on a été pris en charge par des étudiants. Ils nous ont emmenés dans une salle où ils nous ont remis des tablettes et nous ont dit voilà on va vous présenter deux expériences et vous allez devoir donc dire ce que vous en pensez, répondre à des questions. On a fait en fait un bilan de tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait noté. Ils nous ont demandé notre avis sur les expériences, quelles autres applications il pourrait y avoir. On se sent appliqué, on sent que notre avis compte et que c'est pas juste qu'ils vont créer des choses, ils nous les mettent et nous on s'en sert. Là il y a une sorte d'interactivité et qui permet du coup vraiment d'adapter les choses aux attentes. C'est toujours intéressant de pouvoir dire ah oui mais vous pourriez penser à ça aussi, ça peut être intéressant. Et de voir que deux côtés ils font ah oui pas bête, ça peut être pas mal. On a fait ce qu'on appelle un atelier de créativité qui consiste à très simplement poser trois mots sur des post-it et à les classer en fonction de thèmes. Et d'axes de réflexion. Ensuite on a une démarche d'immersion. On est allé à la gare pour recueillir des points de vue, pour recueillir nos impressions et observer les comportements dans l'espace public. On a un petit carnet où on devait tout d'abord voir l'espace en lui-même et comment cet espace contribue ou non à la transmission des savoirs. Puis après une session de discussion et de co-construction d'un projet pour aboutir à des idées concrètes. On a mis toutes les idées ensemble comme ça et on a fait nos dessins, nos remarques et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Donc quand on dit prends une feuille de papier et réinvente quelque chose, allez je me lance. Là ça permet de se confonder à des gens qui n'ont pas du tout le même point de vue, qui n'ont pas du tout les mêmes attentes. C'est un laboratoire d'idées qui est vivant, qui est constamment en mouvement, qui est constamment en évolution. J'ai découvert en particulier une variété des initiatives et cette inventivité qui reste très forte et tout à fait intéressante. Donc c'est un moyen de promouvoir l'inattendu et de ce point de vue là, ça peut jouer dans la cour des professionnels. L'initiative de ces trois jours, c'est se mettre en condition que des choses sortent. Puis ensuite il y aura une autre phase qui sera celle de l'appropriation. 2 O 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?